Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis François C. Delacoudre et aujourd'hui on bosse un plan de Cliff Burton que Metallica a honteusement enterré dans le mix. Tout le monde connaît le groupe Metallica. Metallica, c'est un des rares groupes de métal à avoir vendu des millions d'albums. Vous savez aussi qu'au poste de bassiste se sont succédé plusieurs musiciens, tous excellents. A l'heure actuelle, c'est Roberto Rurillo, juste avant il y avait Jason Newstead et encore juste avant il y avait la légende Cliff Burton. Cliff Burton, c'est le premier bassiste de Metallica, il a fait trois albums et malheureusement il est décédé lors d'une tournée du groupe en Suède à l'âge de 24 ans. Ce qui est intéressant à noter avec Cliff Burton, c'est qu'en très peu de temps et malgré son jeune âge, il a complètement révolutionné la bassin aujourd'hui de revenir sur un plan que j'aime particulièrement. Il y en a des milliers dans ce qu'il a fait, mais celui-là, c'est un de ceux qui me plaît le plus. Il se trouve dans le morceau The Call of Cthulhu sur l'album Ride the Lightning. En fait, si vous écoutez l'original, vous verrez que la basse, c'est très très loin. Mais ça, c'est un des énormes problèmes de Metallica qui a toujours enterré ce que faisaient ses bassistes. Je pense que c'est dû essentiellement à un problème d'égo venant du batteur Lars Ulrich, que je ne trouve pas particulièrement excellent à la batterie. Alors là, je sais que je vais me faire des amis, mais bon, c'est comme ça, ça c'est mon goût personnel, vous avez le droit de le trouver excellent, je n'ai pas de soucis du tout avec ça. Bref, les lignes de basse de tous les bassistes, et notamment celles de Cliff Burton, ont été souvent enterrées dans les mix. Et c'est vraiment dommage parce que cette ligne, notamment dans The Call of Cthulhu, elle est carrément novatrice et elle amène énormément de choses. Donc là, je reviens juste sur un tout petit tout petit extrait. On va le jouer maintenant et je vous le décortique après. Alors, la première chose la plus marquante sur cette ligne de basse, vous avez pu le constater, c'est le son qui est utilisé. Ça, c'est aussi une des marques de fabrique de Cliff Burton qui n'a pas hésité à repousser les limites du son de la basse en la faisant passer, comme c'est le cas ici, dans une fuzz et dans une oie. Moi, j'ai essayé de m'en approcher au mieux pour essayer d'obtenir le son original, alors j'ai travaillé avec mes effets. Donc, si ça vous intéresse, vous allez sur mon Tipeee, vous aurez accès à une vidéo dans laquelle j'explique tous les effets et comment j'ai pu travailler le son de manière à obtenir cette sonorité très, très spécifique pour se rapprocher du son de Cliff Burton. Il me semble, je pense que c'est ce que faisait Cliff Burton, du moins quand j'écoute ses lignes de basse et le son qu'il avait, j'entends effectivement la voix, mais j'entends toujours au-dessus. Voilà, j'ai fait un preset Burton Style. Alors, le preset Burton Style, le voilà. Alors, je vous explique rapidement ce plan. Il est assez simple. Je garde la fuzz, je remettrai la voix après. Au début de ce plan, il utilise l'accord de Ré à vide, parce qu'on arrive sur un accord de Ré mineur. Donc, Ré, après il va chercher l'octave à la douzième case, puis la tierce mineure à la dixième case, la quarte à la douzième case, et la quinte à la quatorzième case. Et après, en fait, il va descendre une gamme de Ré mineur avec un motif de gamme brisée à partir de la sixte. Alors, ça paraît compliqué, ça ne l'est pas. Là, ce qui est cool, en fait, c'est qu'il va descendre trois notes à partir de la sixte. Un, deux, trois. Et après, il en remonte une à chaque fois. Là, je vais en remonter une et j'en redescends trois. Une. On peut terminer son arrêt. Là, ce qui est cool, donc, il le descend sur un débit de croche. Sauf qu'en fait, lui, au lieu de garder ce débit de croche classique, il va intercaler entre chaque croche, donc pour passer le débit au-dessus en double croche, des pull-off pour aller chercher la corde de SOL. A vide, ce qui fonctionne super bien. La carte sur un accord mineur, c'est toujours très joli. Donc, on a cet effet là. Ce qui est super cool. Alors, ce qui est bien avec ce plan, je vous le remontre une fois. Ce qui est cool avec ce plan, c'est qu'il est rentable. C'est-à-dire qu'avec très peu de gestes, vous avez un effet de vitesse et de galop qui fonctionne super bien. Donc, pour ça, pour obtenir ce truc-là, bossez-le très lentement. Déjà, choper ce plan, donc de le descendre en croche. Et après, vous intercalez les pull-off entre chaque note. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les pull-off et les hammer, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mets le lien ici, évidemment, et dans la description, comme d'habitude. Si vous avez envie d'aller plus loin dans l'étude de cette ligne de basse, je vous donne rendez-vous sur mon Tipeee, sur lequel vous trouverez le PDF avec, évidemment, la partition et la tablature, ainsi qu'un backing track de la batterie que j'ai utilisé pour cette vidéo. Je vous mets aussi en description un lien vers un remix non officiel de l'album Ride the Lightning qui a été réalisé par un YouTuber. Sur le coup, la basse est vraiment mixée très devant. On découvre vraiment le boulot incroyable qu'a fait Cliff Burton sur tout cet album et même sur tous les albums précédents. Je trouve d'ailleurs que c'est criminel de la part de Lars Ulrich, parce que c'est lui qui s'occupe des mixes et des albums de Metallica, d'avoir enterré des lignes de basse de cette qualité. Et surtout, ça ne rend pas du tout hommage à l'artiste et au génie créatif qu'était Cliff Burton. Dites-moi d'ailleurs en description ce que vous pensez de ça une fois que vous aurez écouté ces remixes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.